Sous-titrage Société Radio-Canada La reprise de l'audience, la parole va être donnée à la défense de Kyo Sampan, on va faire des commentaires sur les 4 documents sollicités par l'accusation. Et avant de décider la parole à l'accusation et aux co-avocats principaux pour la participation, il y a 4 décisions publiées. D'abord, sur la demande de Nunchéa, l'application de la règle 87, 3 et 4. La défense de Nunchéa a déposé une demande au titre de la règle 87, 4, E415, 1, le 13 juillet 2016, afin de faire admettre un document. Pourtant, sur la déposition du témoin de TCW 1005, l'accusation a adressé un courriel. Selon quoi, elle ne souhaitait pas s'opposer, la Chambre déclare recevable le document pertinent avec la cote E360. Et les raisons écrites suivront. Ensuite, la deuxième décision concernant les demandes au motif des règles 87, 3 et 4. La défense de Nunchéa a déposé une demande écrite au titre de la règle 87, 4, document E415, 1, concernant le CV d'Henri Locard et un article de l'intéressé de TCE 90. Le 15 juillet 2016, par courriel, les partis ont été informés que toute réponse devait être déposée par écrit pour le 22 juillet 2016. L'accusation, le 22 juillet 2016, a déposé une réponse écrite et a indiqué ne pas s'opposer à ce que ces documents soient déclarés recevables en application de la règle 87, 4, tout en notant que le CV d'Henri Locard avait déjà été déclaré recevable le 13 juillet 2016. La demande relative au CV est donc sans objet. Aucune autre réponse n'a été déposée. Compte tenu de la date de l'article, cette demande aurait pu être faite plus tôt. Les demandes fondées sur la règle 87, 4 doivent être présentées dès que possible. Toutefois, ayant entendu les arguments des partis sur cette requête, la Chambre estime qu'il serait dans l'intérêt de la justice de déclarer recevable l'article de Henri Locard, publié en février 2015, car cela pourrait aider la Chambre à établir la vérité. Compte tenu de la règle 87, 4, la Chambre décide donc de déclarer recevable le document E415-1.1.1. Ceci constitue la réponse officielle de la Chambre à la demande E415-1 au titre de la règle 87, 4. Une décision écrite sera rendue sur la demande déposée sur le fondement de la règle 93. Je passe à une autre décision orale. L'accusation a déposé une demande écrite au titre de la règle 87, 4, document E415-2, ordant d'avoir déclaré recevable 9 chapitres de l'ouvrage du témoin expert de TCE 90, Henri Locard, intitulé « Pourquoi les commences ? » Le 15 juillet 2016, par courriel, les partis ont été informés que toute réponse à cette requête devrait être déposée par écrit pour le 22 juillet 2016 au plus tard. La défense de Kiosen-Porn a déposé une réponse le 22 juillet 2016, document E415-2.1. La Chambre constate aussi que la défense de Kiosen-Porn avait déjà déposé une demande le 11 mai 2016, tendant à déclarer recevable des parties de l'édition 2013 du livre en question. C'est le document E406, et il a été fait droit à cette demande dans le document E406-1. Dans sa réponse à E415-2, en date du 22 juillet 2016, la défense de Kiosen-Porn a amendé sa demande pour faire référence cette fois à l'édition 2016 du livre. Le 25 juillet 2016, il a été demandé par courriel à l'accusation de préciser sur quelle version du livre s'appuyait sa demande portant la cote E415-2. Ayant examiné les arguments des parties, la Chambre considère qu'il est dans l'intérêt de la justice de déclarer recevable les chapitres 3 à 11 de l'édition 2016 du livre « Pourquoi les Khmer Rouges ? » Dès lors que ceci pourrait aider la Chambre aux fins de la manifestation de la vérité, compte tenu des dispositions des règles 87.3 et 4, la Chambre décide donc de faire droit à la demande de l'accusation pour ce qui est des chapitres 3 à 11 du livre « Pourquoi les Khmer Rouges ? » Les chapitres 3 à 11 de l'édition 2016 du dit ouvrage se voient, à la présente, octroyer la cote E3-10640. Les autres aspects de la demande portant sur Michael Vickery sont sans objet, étant donné que M. Vickery ne sera pas entendu comme prévu. Ceci constitue la réponse officielle de la Chambre à la demande E415-2. A présent, la parole est donnée à la défense de Kielsen-Porn, qui pourra faire des commentaires ou des observations sur les quatre documents que l'accusation a demandé à verser au débat. Je vous en prie. Je vous remercie, M. le Président. Donc, sur les quatre documents qui ont fait l'objet de la requête 87.4 relative aux témoins en cours, nous n'avons pas d'objection à ce que ces éléments soient utilisés ou versés, avec la précision que, de ce que nous avons vu, il n'y a qu'un seul document, en réalité, qui comporte des annotations du témoin lui-même, il s'agit de la carte, et que les autres documents, ce sont des annotations, soit du cojus d'instruction, qui indiquent que ce sont des documents qui ont été utilisés pour ce témoin, et un seul document, c'est le document E319-48-1.3.3, sur lequel il y a des annotations qui auraient été portées par Sun Sen, alias Q, et une annotation, si je le viens compris, du cojus d'instruction. Donc, dans ces conditions, nous n'avons pas de difficultés, mais c'est clair qu'en lisant la requête, nous avions l'impression que c'était des annotations du témoin qui figurait ces documents. Voilà, des précisions, donc pas de difficultés sur l'utilisation de ces documents. J'en profite d'avoir le micro pour demander une précision dans le cadre des décisions qui ont été rendues. Je n'ai pas entendu de réponse à la requête que nous avions formulée sur les 9 chapitres du livre de Henri Locard que le coprocureur international a demandé en versement. Nous avions demandé, compte tenu de la proximité de l'interrogatoire de l'expert, savoir quels étaient les passages que le coprocureur entendait, puisque l'ensemble des chapitres comportent plus d'une centaine de pages, et que dans le contexte de préparation, il serait utile de savoir quels sont les passages précis que le coprocureur entend utilisés. Je pense que l'accusation est-elle-vous prête à répondre à la question avant que la Chambre le délibère ? L'accusation non, mais nous pouvons donner une réponse si la Chambre le juge nécessaire. Juste je précise que j'ai fait une erreur, c'est 250 pages qui ont été arrêtées. Si je ne me trompe pas, c'est exactement… On a envoyé un mail au procureur pour savoir quelle était la version exacte. Est-ce que c'était la version de 2013 ou de la version de 2016 ? Et je me suis à plus que les procureurs ont répondu à cette semelle. Est-ce que les coprosécutors ont répondu à cette question ? L'accusation, nous sommes prêts à utiliser la version du livre de 2016, mais je pourrais exposer notre position de façon plus claire demain matin à la première heure. Non, mais je crois que cela permet de comprendre pourquoi il n'y a pas encore de décision, c'est que nous attendions la réponse du procureur avant de rendre une décision à la fois sur votre enquête. Je vous remercie. Je vous remercie. On a envoyé un request sur les coprosécutors' et vos prévues, avant de faire une rume. sans crier pour vous rappel votre dossier ouvereur. Et voilà ! Sous-titrage MFP. Le Président, puisque les partis ne soulèvent pas d'objection, et dès lors que la défense de Kiosenpont a fait une observation, la Chambre rendra une décision orale concernant la demande faite par l'accusation au titre de la Rêle 87.4 et le point supplémentaire. L'accusation a présenté le 18 juillet 2016 une requête au titre de ce point. Le document de 319-48-1 tendant à avoir déclaré recevable 4 annexes aux déclarations du témoin de TCEW-1005. La Chambre a entendu les observations des partis sur ce point ce matin. Ayant entendu les observations des partis et compte tenu des prescriptions de la Rêle 87.3 et 4 du règlement intérieur, La Chambre considère que les documents envisagés satisfont aux critères exposés à la Rêle 87.4 du règlement intérieur et la Chambre les déclare recevables avec une cote en 1. En l'occurrence, les cotes suivantes. E3-10636 pour D119-85.1 E3-10636 pour D119-85.1 E3-10637 pour D119-85.1 Et E3-10638 pour D119-85.2 Ceci constitue la réponse officielle de la Chambre à la requête E319-48.1 A présent, je vais céder la parole au co-procurant international qui pourra continuer à interroger le témoin. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Chers confrères, Monsieur le témoin, Madame et Messieurs les Jus, Vous avez dit, en 1977, vous aviez été envoyé au secteur 505 à Cratchier, c'est exact. Réponse, c'est exact. Et vous vous dites avoir été président adjoint de la division 117 au secteur 505, c'est exact. Réponse, c'est exact. Le chef adjoint du bureau est pas chef adjoint de la division. Le chef du bureau équivaut à ce titre. L'accusation. Pourquoi y avez-vous été envoyé en mars 77 ? Veuillez répondre brièvement. La réponse. Vous avez dit, c'est exact. La réponse. L'oncle. L'oncle. Etant donné que les Vietnames ont amené les combats dans toutes les directions, je suis envoyé à cette localité pour rejoindre mon oncle. Après mon transfert, à cet endroit, je ne travaillais pas. En étroite collaboration avec lui, j'ai été envoyé au bureau de la division. Et où était-ce situé le bureau de la division ? Il était dans la ville de Cressier. C'était au nord de la ville de Cressier, à Cressier, près de Pont-Crocor, près de Préchelon. Ce lieu était un entrepôt de munitions. Le munitions venant de Phnom Penh étaient entreposées à Cressier. Ce lieu était à 200 ou 300 kilomètres de la ville de Cressier. Vous êtes resté dans le secteur 505 jusqu'à l'invasion vietnamienne. C'est exact. Ensuite, vous vous êtes rendu dans l'ouest du pays. Pouvez-vous répondre brièvement ? C'est correct. Réponse 8, c'est exact. Ceci est conforme à mes précédentes déclarations. Et juste briefly, pouvez-vous nous donner la nature de vos fonctions ? Quelles étaient vos responsabilités dans le secteur 505 ? Je suis en chef. Je suis en chef. Je suis en chef. Je travaillais dans le bureau. Je travaille dans le bureau. J'étais chargée du transport de munitions de Plom Penh. munitions destinées aux soldats. Ensuite, j'étais responsable de la communication radio. Je travaillais dans ce bureau chargé de la livraison des messages et de la communication radio. Au troisième moment, je m'inquiétais de toute la mission qui m'était confiée, notamment le ravitement sur le front de bataille, et à cette époque, les combats contre les Vietnamiens faisaient rage. Je sais qu'il y a plusieurs informations que nous pouvons évoquer à cet égard, mais je veux me concentrer sur la direction du PCK, notamment les dirigeants du PCK qui travaillaient dans le secteur 505 à l'époque. À votre arrivée dans le secteur, vous avez dit que votre oncle se trouvait à Crassier. Quel poste occupait-il à Crassier ? Il était le secrétaire du district de Snorl. Son bureau était à Snorl. Il a vitté l'armée pour prendre la charge du district. Qui était le secrétaire du secteur 505 ? 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 Son un homme ? Ponn par ordre hiérarchique ? Je me trouvais à un autre endroit, mais je ne suis donc pas sûr de ces informations. Bien que le secteur de Crassier soit géographiquement limité. Et toi, je ne pouvais obtenir que très peu d'informations. Est-ce que vous avez dit con ou pon, dit le procureur ? Je ne suis pas sûr de vous avoir bien entendu. Con. Con. Réponse, con. Con. Thank you. L'accusation. Qui était le chef de la division 117 ? Qui était le chef de la division 117 ? Réponse. Mon. Lien. Son nom était Mon Lien Nien. Mon Lien Nien. Les commandants de la division 117 ? Les commandants de la division 117 étaient Mon Lien. Vous avez dit que l'un des commandants était Lien ? Une question. Avez-vous dit que Lien était l'un des commandants ? Le term dès que Rome était commissionaire ? On l'a dit qu'il a été mis en rblick . 他 était de quand même accusé à identification. Lien était le commandant, et Nîmes était le membre, donc il y avait un groupe de trois. Le numéro deux, Lien. Le numéro un, dans l'hierarchie, était le nom de Rome. Rome était le plus haut gradé en termes hiérarchiques. C'était un groupe de trois. Vous savez qui était le secrétaire du district de Crécy? A ma connaissance, Yen, dans un premier temps, était le secrétaire de Crécy. Il est devenu secrétaire de Crécy après avoir quitté la 117. Lorsque vous vous êtes rendu à Crécy, vous avez dit dans votre PV d'audition qu'il y a eu une opération de balayage du secteur 505 qui a été menée. Je vous renvoie à votre décoration. De trois barres, 998-24-0098-2728-0097-5783-34-0098-03. Vous dites ce qui suit en réponse à la question. Comment savez-vous que Mie Smut allait être assis à Stantin pour examiner la situation du conflit frontalié avec les Vietnamiens? Votre réponse? Je l'ai appris par un régiment de la marine placé sous le commandement de Pierre qui est venu aider la division 117, ma division. A cette époque, une opération de balayage propre a été menée. C'est exact de dire que lorsque vous étiez dans le secteur 605, une opération de balayage des cadres a été menée dans ce secteur. C'est vrai. Réponse. Oui, c'est exact. C'est vrai. Comme je l'ai dit dans ma déclaration, il y avait deux comités de district. Il y a eu un remanément de nouveau quatre pour remplacer les anciens. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ceci s'est produit. Lors de l'intensification des combats avec les Vietnamiens ou la Yuna. Maud est venu de Campong Sound, avec sa division, avec toute sa division. Je ne travaille pas en étroite collaboration avec lui, mais je savais que son armée était basée à Talouap, dans le sud. Pour moi, j'étais basée près de l'aéroport. C'est bien là ce que j'ai déclaré, M. le co-procureur. Dans votre déclaration, vous avez évoqué un événement où l'ordre a été donné aux dirigeants locaux de se rendre à Phnom Penh. Vous rappelez-vous de cet événement et pouvez-vous décrire brièvement ce qui s'est passé lorsque ces hauts dirigeants ont été convoqués ? Monsieur le témoin, veuillez patienter. Le conseil de Kyosem Penh a la parole. Monsieur le Président, je serai très mon rêve. C'est une objection générale. Je sais qu'à la lumière de la décision que vous avez rendue, par exemple, demande de clarification sur votre saison, vous allez la rejeter, mais il faut que je la fasse pour les besoins de la procédure. Ces éléments ne fonctionnent pas dans l'abonnance de clôture et ne sont donc pas, à notre sens, objets du présent procès. Donc, nous objectons à ce que les faits de Cratchier soient évoqués devant cette chaise. Donc, nous objectons à ce que les faits de Cratchier soient évoqués devant cette chaise. Monsieur le Président, Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. Mme Guisset, vous demandez à ce qu'on réexamine votre caisse. Je ne comprends pas très bien. Parce que nous avons déjà répondu comme vous le savez. Est-ce que c'est une demande de réexamens ? 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 Et si c'est une demande de réexamens ? Je commençais mon intervention, Monsieur le juge Lavergne, un ente exemple que je savais que vous alliez rejeté, mais que comme ce sont des écritures qui vont circuler, je tenais à faire cette observation et cette objection en audience plus. Donc il n'y a aucune demande. C'est une observation pour les procéder à banne pour la suite. C'est une observation pour les procéder à banne pour la suite. Merci, Monsieur le Président. Vous vous souvenez-vous de l'événement de la convocation de haut dirigeants à Blampagne à bord d'un avion ? Si oui, pouvez-vous nous décrire brièvement cet incident ? Permettez-moi de l'expanser un peu plus. Permettez-moi de développer un peu plus. J'ai tout simplement vu une lettre de l'aéroport avec la marque M870. J'ai porté cette lettre au dirigeant pour l'examiner. On nous a dit que l'avion atterrirait à 9 heures. Il y avait deux membres du comité des districts pour deux régiments, deux divisions, et à l'attention d'autres personnes concernées. Tout ce monde est arrivé à Blampagne à bord de l'avion. Je suis au courant de ce fait que j'ai reçu la lettre. Et moi-même, j'ai donné lecture de cette lettre au chef de division. Tiens Kong, le messager de Moot, m'a remis la lettre. Je suis allé voir Moot et je lui ai personnellement lu la lettre. Voilà ce que j'ai appris. À leur arrivée, ils ne sont jamais rentrés. À leur lieu d'origine, Pong est venu remplacer Moon. Par le membre du comité du district de Cratchit a remplacé Yen. Après le départ de tous les chefs, et après mon retour, j'ai constaté que mes dirigeants étaient considérés comme étant des traîtres. Et si je renvoie juste à votre statement à E3-9814-0098-2728-0098-0097-5783-84-0098-0098-03. Juste pour replacer dans leur contexte vos propos, vous avez dit, je ne me souviens qu'une fois, un messager est venu de l'aéroport pour remettre une lettre à Rome, le commandant de la division 117, pour l'inviter à une réunion à Phnom Penh. Cette lettre disait que l'aéroport arriverait à 9 heures. Pour le chercher, Rome m'a redonné à moi et à d'autres personnes de prendre des dispositions pour convaincre la compagnie à l'aéroport. Il m'a demandé de donner la lecture de la lettre qu'il venait de recevoir et qu'il avait posée sur la table. J'ai vu que cette lettre était envoyée par le bureau 870. Il a dit d'envoyer Rome et son adjoint Leng, ainsi que 4 autres personnes du régiment, 2 personnes du district, 2 personnes du niveau du secteur, et un autre membre de la division à Phnom Penh. Cette lettre donnait les noms de 11 personnes convoquées à cette réunion. Le membre du comité de la division 117, NIM, n'est pas parti avec eux. Ma question est la suivante. Comment saviez-vous que cette lettre provenait du bureau 870 ? Cette lettre portait-elle une signature, un cachet ? La réponse à ma connaissance, le message provenant de l'aéroport avait été envoyé par Telegram. Les messages adressés à la direction l'étaient par Telegram. Nous avons constaté que l'écriture était celle de M870. et j'étais sûr que cette écriture appartenait à M870. Il n'y avait pas de sceau ni de cachet. Généralement, Rome recevait le message, parfois, à travers la communication radio, et le nom des destinataires était clairement mentionné par Dieu. Et le nom des destinataires était clairement mentionné. Et quant à NIM, il était sur le front de bataille, il n'a pas pu se rendre à Phnom Penh. Il n'a donc pas pu venir à Phnom Penh. Vous avez des déclarations de près de 150 pages dans lesquelles vous donnez l'identité des personnes qui se trouvaient dans l'avion. Dites l'accusation. Je voudrais vous demander ce qui suit. L'ordre des convoquants à Phnom Penh, disait-il pourquoi ou le motif de la convocation, de leur convocation à Phnom Penh ? Leur allait-on dire pourquoi ils étaient convoqués ? Je ne sais pas comment expliquer, vu la manière dont votre question est posée. Généralement, les soldats blessés étaient transportés par avion de Ratanakiri vers le Mondoulkiri. Les participants à la réunion, aux réunions organisées, arrivaient généralement par avion. Les personnes invitées à la réunion étaient du niveau de la division. et d'autres échelons. La communication se faisait par télégramme. L'accusation, au mieux de vos souvenirs, pouvez-vous nous dire si une personne a contacté ces 11 personnes, les a conduits à l'aéroport, et s'est assuré qu'ils avaient bien embarqué à bord de l'avion. La réponse, je les ai accompagnés. Je les ai conduits à bord de plusieurs véhicules. à un moment donné, nous sommes arrivés à un barrage, et nos voitures n'étaient pas autorisées à passer. Nous les avons fait descendre les barrières, pour qu'elles puissent franchir la barrière. Puis, j'ai appris que ces hauts dirigeants avaient été arrêtés. Vous avez parlé de ces hauts dirigeants du secteur 505 tantôt. Je vais vous poser des questions sur ces personnes. Le secrétaire Moon du secteur 505 se trouvait-il dans l'avion ce jour-là, d'après vos souvenirs ? Oui ou non ? Si vous n'en êtes pas sûr, dites-le. Je sais, Rome, desę Johannes du secteur, du secteur, du secteur du secteur de remoulange à rome du secteur, des Prés sharenets membre du secteur de remoulange à Rome. Liang, d'abord suivi de Rome. Liang est arrivé par maire dans un premier temps. L'accusation. Liang, dites-vous, était le chef-adjoint de la division 117. C'est-il déplacé par avion ou par voie maritime? Réponse. Je n'ai pas vu Liang dans l'avion au côté de toutes les autres personnes. Liang est parti deux ou trois jours avant Rome. Question. Liang, vous dites, est parti deux jours plus tôt. Savez-vous s'il a voyagé en voiture, en bateau ou par avion? Réponse. Il ne s'est pas déplacé en voiture. Il est parti en mer sur un bateau qui transportait les soldats légèrement blessés et l'amunition. Les soldats gravement blessés étaient transportés par voie terrestre. Le procureur, M. le Demain, vous avez écouté attentivement et répondu par oui ou non ou je ne sais pas. Vous avez dit que Rome se trouvait dans l'avion ce jour-là. Est-ce que c'est exact? Réponse. Oui. Il se trouvait dans l'avion ce jour-là. Une question. Savez-vous si Mal, le secrétaire de secteur, se trouvait dans l'avion ce jour-là ou non? Ou si vous n'êtes pas sûr, dites-le. Si vous n'êtes pas sûr, dites-le. Je vais préciser, dites-moi, j'ai pensé que Rome et Yé aborde même véhicule. Ils étaient amis. Moon, ainsi que Chen et Pong. Moon était également avec nous. Ce jour-là, j'étais pressée. Je suis partie un peu plus tôt. Toutes ces personnes se déplacées à bord d'un même convoi vers Plan Pen. L'accusation. Yen, secrétaire du district de Crécier, se trouvait dans l'avion ce jour-là. Vous avez également parlé de Chen, alias Pong. C'est-à-dire le secrétaire du district de Snowll. Chen, alias Pong. Réponse. Chen, alias Pong. C'était le secrétaire de Snowll. Il se trouvait dans le même véhicule. Et le secrétaire adjoint du secteur 505, vous avez dit qu'il était membre du comité du secteur. Était-il dans l'avion ce jour-là ? Oui ou non ? Ou est-ce que vous n'en êtes pas sûr ? Comme je vous l'ai dit tantôt, je les ai tous conduits. Et après avoir déposé mes passagers, j'ai fait demi-tour et je suis parti. Ils sont peut-être tous embarqués à bord de l'avion, deux membres du secteur, deux membres du district. Et comme je l'ai dit tantôt, Lien s'est rendu en premier à Phnom Penh. Question. Connaissez-vous un des noms de Svei Nan, chef de la division 117 ? Réponse, je ne me rappelle pas de son nom de famille, mais de son prénom. Monsieur le Président, je vais préciser le nom Svei Nan. Monsieur le Président, c'est le nom que voulait prononcer le substitut procureur international. Dit un membre du bureau du procureur. Monsieur le Président, c'est le nom que vous connaissez ? Monsieur le témoin, ce nom vous dit quelque chose ? Connaissez-vous ce nom ? Je ne connais pas Nam, mais plutôt Nîmes. J'ai entendu mentionner le nom de Nam, mais il y avait un dénommé Nîmes dont la femme est Nîmes. Monsieur le Président, il s'agit de Svei Nôme, précisément du bureau du procureur. Connaissez-vous cette personne ? Réponse, je n'ai jamais entendu ce nom à l'époque. Je ne sais pas si cette personne est venue plus tard dans cette localité. Je ne connais personne de nom de Nîmes. Il n'y avait personne portant ce nom-là. L'accusation, merci Monsieur le témoin. Monsieur le Président, voilà qui termine l'interrogatoire pour aujourd'hui. Mais nous avons perdu du temps avec les observations qui ont été faites. Pourrait-on disposer d'un moment demain matin pour éclaircir encore certains points avec le témoin ? Uniquement la première session de la matinée demain, si cela vous semble acceptable. Le Président, la Chambre fait droit à votre demande. Voilà qui met fin à cette audience demain, 27 juillet 2016 à 9 heures. Se poursuivra la déposition du témoin de TCW 1005. Monsieur le témoin, votre déposition n'est pas terminée. Vous êtes prié de revenir dans le prétoire à nouveau demain matin à 9 heures. Les policiers d'audience, en concertation avec l'unité d'appui aux témoins experts. Veuillez prendre les dispositions nécessaires pour que le témoin puisse rentrer là où il loge. Et pour le ramener dans le prétoire demain pour 9 heures. Agents de sécurité, veuillez conduire les accusés Nuanjia et que 100 ans au centre de détention des CETC et les ramener dans le prétoire demain pour 9 heures du matin. L'audience est levée. Merci. 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 Merci.